Lundi 6 août, je me réveille à 7 heures. Je n'ai dormi qu'une heure et demie. 35 gouttes de terrasadon. Je me réveille très engourti. Lundi 11, enfermé dans la voiture. Assez de panique. Je donne le coup à Pépé. On tourne comme de fou dans la ville sans savoir où elle me va. 40 mg de séroprane. Mardi 19, terrasadon, 15 gouttes. Calcium et vitamina D. Je m'attends beaucoup d'anxiété. Je lutte. Beaucoup de respirations et d'exercices. Je prends douce en axe. J'ai aussi de l'aine après. Je commençais à écrire ces journaux il y a 2 ou 3 mois. Mais cette histoire a commencé il y a presque 2 ans. Je ne me souviens même pas quand. J'ai perdu complètement le sens de temps. C'est l'histoire d'un homme qui s'est perdu dans l'amour, dans la passion. A petit à petit, il a perdu son identité. Et comme ça, l'amour s'est devenu en prison. Et comme ça, un petit à petit, il a commencé à avoir peur. Toujours plus peur de l'amour. Et après, un jour, un ami qui l'a voyé souffrir de la plus d'un homme, il lui dit « Prends des médicaments chimiques, ils fonctionnent. » Et comme ça, il a commencé à prendre des antidépressifs. Mais ils ne fonctionnaient pas pour lui. Il a pris des anxiolytiques, mais ils ne fonctionnaient pas pour lui. Il a pris des médicaments pour dormir, mais rien ne fonctionnait pour lui. Et comme ça, lui, il est jeté dans la peauvelle. Et après, il a commencé autrefois à chercher un autre docteur encore, encore. Puis il fait son prendre encore des médicaments, toujours plus et plus. Et lui, il est rejeté pour du jour, et après, il est représenté encore de lui. Puisqu'un jour, il est représenté encore de lui. Puis lui, il a commencé à devenir violente. Il battait contre le mur, contre son corps. Il frappait son ami, Pépé, qui travaille avec lui beaucoup d'années. C'était l'oncle qui l'avait accompagné pendant tout ce voyage de douleur. Il y avait des moments de lumière aussi, qu'il arrivait comme ça. Comme pour lui, souvenir que la ville était là, encore, avec lui. Que lui, il n'était pas en train de mourir encore, pas encore. Mais que c'était des heures et des heures, devant la mer, comme ça. Des heures et des heures et des heures. C'est un mantra bouddhiste. Lui, il avait chanté pour trente ans. Mais maintenant, il faisait très, 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 très dur pour lui de chanter ça. Il pourrait seulement dire une fois. Maintenant, cette fois que lui faisait la prière, il mettait toute sa vie. On dit qu'on a fait la prière avec le seul désir de voir le Bouddha qu'il était dans nous. Et mettre toute notre vie dedans ça. Et cet homme, il était tellement dans les labyrinthes de douleur, dans les labyrinthes paranoïques, qu'il ne pourrait plus sortir de ce labyrinthe de médicaments qu'en prison. Et du moment, je sortais de ce labyrinthe blanche pour sortir à l'air. Mais à l'air, il y avait encore un autre labyrinthe. Le labyrinthe, il était partout, dedans et dehors. Des fois, j'ai chanté comme faire un thérapie de douleur. J'ai chanté dans les bars, dans les autogrilles, dans les rues, dans les places. J'ai cherché des chansons qui m'aient donné un peu de calme. Dans ce moment que ma tête, c'était un labyrinthe fou, fou. Un labyrinthe de feu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501